L'objectif c'est de louer le Seigneur, de le magnifier, de l'exalter et d'annoncer au monde que Jésus revient. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les autorités gabonaises qui nous ont bien accueillis. Nous bénissons également le Seigneur pour les frères et sœurs qui sont mobilisés malgré les combats, les dires, les épreuves. Personne ne peut empêcher Dieu de faire son œuvre. Personne. Il y a une grande soif au Gabon. Si vous ne voulez pas être utilisé par le Seigneur, Dieu prendra d'autres personnes. Je veux juste lire un passage et nous allons prier. Matthieu chapitre 11 Le verset 21 Un passage que tout le monde pratiquement connaît. Le Seigneur dit à Matthieu 11, 28 On peut même commencer à partir du verset 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît, n'est-ce pas ? Personne ne connaît qui est le Fils, ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui a besoin du repos ? Nous tous. Dites-moi, le contraire du repos, c'est quoi ? Le contraire du repos, le trouble, l'angoisse, voilà, il y a plein de choses. Celui qui n'a pas le repos de Dieu n'a pas la paix. Celui qui n'a pas la paix est angoissé. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous angoisser, n'est-ce pas ? Il y a quoi, par exemple ? Les soucis, la maladie, les mauvaises nouvelles, voilà, les épreuves, les critiques, les moqueries, la jalousie. Il y a plein de choses qui peuvent enlever notre repos. Est-ce qu'on peut avoir le repos par l'argent ? Qui dit non ? Nous sommes d'accord. Est-ce qu'on peut s'acheter la paix ? Non. Il y a du monde ce soir, vous avez vraiment soif. Alors, vu votre soif, tout le matin et soir, par parole, enseignement, et vendredi, les femmes qui ne sont pas fatiguées, ça serait bien que vous ayez une nuit de femmes. Je ne sais pas, c'est une pensée. Amen. Vous avez soif ? Regardez-moi tout ce monde. Dieu est le feu qu'a envoyé et envoyé. Dès la première soirée. Non, Dieu travaille. Mes amis, le repos. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin du repos. Il y en a qui sont ici. Ils ont besoin du repos. Pourquoi ? Parce qu'ils sont malades. Parce que des médecins leur ont dit, messieurs, dans six mois, vous allez mourir. Dans trois mois, c'est fini. Oui, c'est fini, d'accord, mais on va aller où ? Ah, messieurs, je n'ai pas la réponse à cette question. Oula. Vous voyez cet homme ? Pendant sa vie, il a travaillé dur. Il a travaillé, il a gagné son argent à la sueur de son front. Il a construit des villas ici et là. Il a eu plusieurs conquêtes féminines. Il a eu, n'est-ce pas, à remporter beaucoup de victoires. Et un jour, alors qu'il n'a que 45 ans, son médecin lui annonce la mauvaise nouvelle. Messieurs, je suis désolé de vous apprendre que vous avez un cancer généralisé et dans trois mois, vous allez mourir. Oh ! Et tout ce que j'ai construit et toutes mes conquêtes, toutes ces maisons, toutes ces belles voitures, ces belles choses. Ah oui, mais, messieurs, je ne peux rien. Voilà. Il y a des métastases partout. Le cancer a envahi votre organisme et c'est fini, je ne peux rien. Aucun traitement n'est efficace. C'est fini. Ce monsieur, cet homme qui croyait être le maître de sa vie, qui croyait être au contrôle de sa vie, s'aperçoit que malgré ces milliards, il ne peut jamais se dérober de la mort. Waouh, Seigneur ! C'est terrible. C'est grave. Que faire ? Il y a même des gens qui vont dans les églises, qui prient, qui jeûnent, qui lisent la Bible chaque jour et qui sont angoissés. Et je vous assure, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous angoisser. Si vous allumez la télévision pour suivre un journal télévisé, vous allez vous apercevoir rapidement qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Ébola, d'un côté, cancer de l'autre, accident, pareil, des crimes rituels, voilà, la crise économique, des guerres, des troubles, des épidémies, des problèmes climatiques, qui ont un problème climatique, tout ça. Mais on se demande, mais dans quel monde vivons-nous ? On fait confiance au pasteur parce qu'il nous prêche l'évangile et on s'aperçoit que ces hommes et ces femmes nous cherchent. qu'une seule chose, c'est de voler notre argent. Pour voir l'homme de Dieu, soi-disant, il faut une enveloppe. Oh Seigneur ! Alors que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Seigneur, dans quel monde vivons-nous ? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. A lui seul, la gloire. On s'aperçoit que on a quitté le monde, on a quitté le feu du péché pour se réfugier dans les églises. Et là, quand on arrive, on nous annonce que chaque mois, nous devons payer un impôt à l'homme de Dieu. L'impôt en question s'appelle la dîme. Dis à tous vos voisins, on ne paye plus la dîme parce que c'était la loi. Alléluia ! On s'aperçoit que toutes ces années, les bishops se sont enrichis. Ils ont de gros 4-4 et vous, vous êtes à pied sous le soleil attendant un taxi qui va vous ramener à la maison. Viens te voisins, nous sommes fatigués ! Viens te voisins, c'est Babylon ! Vous connaîtrez la vérité là ? Nous sommes fatigués. On va voir un prophète pour être encouragé. Le prophète nous dit « Oh Dieu m'a montré une de vos tantes qui est grande, ma sorcière, qui veut vous détruire, mais vous devez apporter une offrande qui vous coûte cher. » Oh cher prophète, ma Bible me dit dans Jean 19-30, Jésus a crié « Doudé ! » Doudé ! Nous allons sur les carrefours de Libreville. On voit des grands panneaux publicitaires. On s'attend à voir une publicité de voiture ou de, je ne sais pas, macaroni, mais nous voyons des publicités des pasteurs. Bishop est la bishopette, Bishop est la face ledi, la première dame dans quel monde vivons-nous ? Nous avons fui, nous avons fui l'esclavage du péché pour aller dans les assemblées, arriver là-bas, on nous dit aussi qu'il faut porter la Bible du pasteur. On nous fait jeûner 21 jours, 41 jours, depuis des années, on n'en finit pas avec les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes. On finit par faire des régimes, n'est-ce pas ? Tous les ans, nous sommes fatigués. Alléluia ! On va à gauche, église la manne cachée, on cherche la manne, la manne est cachée. On va à droite, l'église, le combat, le combat spirituel. On cherche les démons, les démons ne sortent jamais. On coupe les liens familiaux, les liens ne sont pas coupés. Nous sommes fatigués. Alléluia ! Alléluia ! Même ceux, parmi ceux qui prêchent le retour à la parole, soi-disant, qui dénoncent Babylone, on y trouve aussi des gens qui couchent avec des femmes, qui commencent les églises. On trouve aussi des rebelles, des impudiques, des menteurs, des sorciers. Nous sommes fatigués. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Celui qui gagne l'Israël, le dormi, le sommeil. Alors Jésus se présente au milieu de la confusion dans laquelle nous sommes et il dit, venez maintenant à moi. Venez ! Vous avez été chez les hommes maintenant. Oh ! Vous tous qui êtes à l'éternel et je vous donnerai du... Oh ! Tiens, ton voisin, le repos. Le repos. Pose-moi la question, frère, c'est quoi le repos ? Tu as 1000 euros. Dieu dit, c'est ton argent. Eh bien, prends 100 euros, va bénir ton père. Biologique. Bénis ta mère. Le reste, paye ton loyer. Ne te mets plus la pression pour payer la dîme. Je ne sais pas quoi, là, c'est fini. Le repos. Tiens, ton voisin, le repos. Alléluia ! Le repos, c'est quoi ? Tu es marié ? Oui. Dimanche, tu peux dire à ta femme, chérie, nous allons nous reposer à côté. N'est-ce pas, on va prendre, n'est-ce pas, une maison, on va aller se reposer. Ce n'est pas un péché parce que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Tiens, ton voisin, le repos. Tiens, ton voisin, le repos. Le repos, c'est quoi ? Quand un démon t'attaque, tu n'as pas besoin de chercher Chora, Chora ou c'est assez de combat. Quand un démon t'attaque, lève-toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dis maintenant, écoute-moi, ça va. Oh non ! Tu n'es pas là comme ce soir. Le repos, c'est quoi ? Que mille tomes à ta gauche, dix mille à ta gauche. Le repos, c'est quoi ? Ils te feront la guerre, mais ils ne te viennent croire. Alléluia ! Le repos, c'est quoi ? Tiens, ton voisin, je suis prêtre. Je suis un prêtre. Dis-lui, je suis un prêtre. Dis-lui, je peux aller devant le trône. Je suis en Christ, à la droite du Père. Au ciel, Satan ne peut rien contre nous. Le péché, je nage dessus. La sancelerie a été vaincu a été vaincu au nom de Dieu. Alléluia ! Le repos, c'est quoi ? Posez-moi la question, c'est quoi le repos ? Quand un bishop te dit, écoute, tu es ma brebis, tu dis, non, bishop, je ne suis pas ta brebis, je suis la brebis du Seigneur en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Je dis, non, bishop, toi aussi, tu es une brebis, à moins que tu ne sois un bouc. Le repos, c'est quoi ? Si on te pose la question, qui est ton pasteur ? Ne dis pas ce sera. Dis, mon pasteur s'appelle J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-P. Jésus-Christ de... Alléluia ! Le repos, c'est quoi ? Posez-moi la question, c'est quoi le repos ? Nous n'avons pas peur de la mort. Même si la mort arrive, si c'est notre départ, nous n'avons pas peur, parce que nous rentrons à la maison. Alléluia ! C'est ton voisin, le repos. Le repos. En fait, le repos égale le Shabbat ou le Sabbat. Voilà pourquoi Jésus-Christ guérissait essentiellement les gens le jour du Sabbat. Parce que le Sabbat a été créé pour l'homme. Tu as une Bible ? Non, pas la nouvelle Bible. Allez, j'essaie. Tiens. Posez la question, c'est quoi le repos ? Si je suis mienné, toi t'es fort, l'autre là-bas est congolais, l'autre là-bas est blanc, l'autre encore là-bas est maghrébaire, l'autre là-bas est chocolat, marron, verre, je ne sais pas quoi. Nous sommes tous fils et filles d'un même père. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un. Tu as été voir Chora, tu es parti voir un bishop, il t'a déçu, non ? Il a pris ta voiture, ton bâtiment, il a pris ta femme, il a pris tes enfants, il a pris ton terrain, il a pris ton argent, ta dîme. Maintenant, fais stop, arrêt, demi-tour. Va voir Jésus, la star des stars, le roi des nations, l'homme le plus beau, le soleil nevant, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, l'agneau de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, l'alpha et le béga, la lumière du monde, le ciel de la terre, Jésus le Nazareth, il est beau. Il m'a fait la cour, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le repos, par-dessus tout, c'est la rencontre. Le jour où je l'ai rencontré, j'étais en caïd, je faisais de la gonflette, j'étais comme ça, dans ma voiture, j'avais au moins 5 femmes. Frère, j'avais mon magnum 357 avec moi. Frère, je conduisais sur Paris, quelque chose est tombé sur moi, je commençais à pleurer comme une madeleine. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es nommé amoureux ? Oui. Si vous voyez ses cheveux, de la laine, de la laine, la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux. En fait, le repos, le repos s'appelle ? Le repos s'appelle ? Le repos s'appelle ? Sa robe, il n'y a pas de couture dessus, il n'y a pas de fil, d'une seule pièce, toute blanche, sa ceinture, ses sandales, les pieds des reins, les reins, la justice, les reins, a écrasé le serpent, a écrasé la tête du serpent, les reins, a écrasé la tête. Je suis tombé amoureux, je l'aime, je l'aime, doudou, doudou, mon amour. J'ai trouvé le repos en toi, Seigneur, reçois l'adoration par ce chant nouveau, Seigneur. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je veux que tu tombes amoureux, je veux que tu l'aimes. Quand il parle, quand il parle, quand il parle, un anon était attaché, il a dit, Pierre, Jacques et Jean, allez là-bas, détachez-le, amenez-le-moi. Si ce maître vous dise, pourquoi faites-vous cela ? Dites-le sans problème le maître. Le repos, c'est que le maître a besoin de toi. Le repos, c'est que désormais, désormais, tu seras au service du roi des nations. Désormais, tu seras, oh, hallelujah, le repos, Jésus. Jésus. Tu veux le rencontrer ? Tu veux le connaître ? Un jour, il devait passer par un payage. Il fallait payer le payage. Il dit, Pierre, va à la mer. Le poisson que tu vas attraper, prends deux pièces, pas plus. Pierre, tu vas où ? Le maître m'envoie. Où ? À la banque. Mais la banque, c'est derrière. Il dit, non, là-bas. Mais là-bas, c'est le fleuve. Non, 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 c'est là-bas, il a dit. Le repos, c'est que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Même si je ne vois pas, je crois que Dieu a tout accompli. Je crois que Dieu revient. Même si les autres ne veulent pas le croire, moi, je crois. je l'aime. Jésus, il est beau. Dis à toi-même, il est beau. Il est dignement, digne, grandement, hautement, profondément, longuement, largement, magnifiquement, excellemment, admirablement, véritablement. Toutou, tu es mon chéri d'amour, mon bien-aimé. Même si dans ta barque, ça bouge, l'eau commence à pénétrer, ne t'inquiète pas. Laisse les voisins s'agiter. Parce qu'avec une seule parole, sur sa parole, les eaux peuvent se transformer en béton, en tapis rouge. Frère, le repos. Ne crains plus les mauvaises nouvelles. Même si, les gens disent que cette œuvre va se détruire. Quand Dieu a commencé cette œuvre, on n'était pas encore crié. L'œuvre que Dieu a commencé, personne ne peut la détruire. Alléluia! Les chiens aboient la caravane. Dis à ton voisin, avance. Dis à ton voisin, avance. Dis à ton voisin, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ceux qui veulent recevoir leur baptême, donner leur vie à Jésus. Ceux et celles qui veulent quitter tout pour Jésus, pour le baptême ce soir, courez ici. venez! Que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton sénon? Par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Le montant au ciel et sur la terre, Jésus. Pourquoi nous péchons? L'unique et le véritable, c'est toi. Jésus, tu es l'admirable, c'est toi. Le montant au ciel et sur la terre, pourquoi nous péchons? Que serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever ton sénon? Par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Le montant au ciel et sur la terre, Jésus. Je nous péchons. Le montant au ciel et sur la terre, C'est toi. Jésus, tu es l'admirable, c'est toi. Le montant au ciel et sur la terre, pour toi. Que ton nom, Jésus, on s'en bénit. En plus, si l'on nous trouve une raison d'être. Dans le régime, on va de prier l'éternité. Yeshua, Messiah, Yose, Lutambe. Que toute la gloire revienne à Jésus. La vie et la vérité reste Jésus. Les acclamations reviennent à Jésus. Yeshua, Messiah, Yose, Lutambe. Que toute la gloire revienne à Jésus. La vie et la vérité reste Jésus. Yeshua, Messiah, Yose, Lutambe. Que toute ta gloire revienne à Jésus La vie et la vérité restent chez lui Les réclamations reviennent à Jésus Yeshua, Messiah, Yosem, Zambé Le premier, le dernier, celui qui est très écrié Le premier, le dernier, celui qui est très écrié Le Dieu de la Bible Tu es le premier, le dernier, celui qui est très écrié Le premier, le dernier, celui qui est très écrié La parole manifeste, le premier, celui qui est très écrié La vie et la vérité restent chez lui Le premier, le dernier, celui qui est très écrié Yeshua, Messiah, Yosem, Zambé Yeshua, Messiah, Yosem, Zambé Yeshua, Messiah, Yosem, Zambé Yeshua, Messiah, Yosem, Zambé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501